Où le constat est vraiment amer, la dégradation des infrastructures sanitaires. Il a pris quelques dispositions pour la réhabilitation de quelques hôpitaux. Il a cité quelques-uns. Le secteur de l'éducation... Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. A présent, nous continuons la suite du programme avec Mme Lidi. Merci. Afin d'en apprendre davantage sur les actions d'urgence des 100 premiers jours, nous allons demander aux différents représentants des structures concernées à venir, chacun à son tour, nous faire l'économie de son secteur. Nous commencerons par le directeur général de l'Office des routes. Président de la République, avec la construction des maisons préfabriquées et la construction des logements sociaux, c'est le directeur général de l'Office des routes qui a été invité. Oui, ce sera au tour du directeur général de l'OVD. Excellences, M. le Président de la République, avec nos hommages les plus différents, avec votre permission, je voudrais donner à l'assistance les principales articulations du programme s'agissant des routes d'intérêt général. En ce qui concerne ces routes, nous avons prévu d'intervenir sur trois secteurs. Les secteurs routes, secteurs ponts et secteurs bacs. En ce qui concerne les secteurs routes, nous avons prévu une intervention sur 2800 kilomètres à travers toute la République. Nous avons prévu d'intervenir sur 42 bacs et sur 34 ponts à travers la République. S'agissant particulièrement des routes, nous allons, en ce qui concerne les Bancos et les centrales, travailler sur la route qui sont en Guidinga, Manterne-Tchela, Boma-Mwanda, Mazangungu, Mkamba, pour ne citer que ces routes-là. Et nous allons aussi intervenir sur les ponts, Mfidi, qui déjà à partir de lundi sera en train d'être travaillé. En ce qui concerne la province de l'ex-Bandou, nous allons travailler sur la route qui cuite jusqu'à Batchamba, de Batchamba à Gungu, de Batchamba à Idiofa et de Kipuit à Boulungu. Nous allons aussi intervenir sur les ponts sur l'axe Kinshasa-Kipuit, où la route est menacée. Nous allons travailler aussi, toujours dans la partie ouest, sur la route Mongata-Bandoundou, qui va jusqu'à Inongo. Concernant la partie nord, notre action portera sur la liaison entre Mbandaka et Buende. Et partie nord, nous allons intervenir sur l'axe Lissala-Bomba-Gemena et Gemena-Mombanza, et allant vers Guadolide. En ce qui concerne l'ex-province orientale, nous allons travailler sur l'axe Kisangani-Banalia-Bouta et allant vers Akethi. Et puis nous allons aussi relier, à partir de Bouta, aller jusqu'à Issyro. Nous allons aussi affecter nos brigades sur l'axe routier Nyanya-Issyro, où un pont qui s'est effondré récemment sera aussi réhabilité. Pour la partie est, notre action portera sur l'axe Beni-Boutembo, et entre Boutembo et Goma. De même qu'entre Goma et Bukavu. Nous allons aussi intervenir sur la route nationale numéro 3, entre Bukavu et Miti. En ce qui concerne la partie nord toujours, nous allons intervenir entre Kindou et Kassongo, et des Kassongos allant vers Bukavu par la route nationale numéro 2. Pour la partie est toujours, nous allons relier Kalemi à Fizi, dans de très bonnes conditions. Et nous allons aussi, entre Kasomenon et Pueto, travailler sur cet axe routier-là. Pour la région centre, de Mbujimaï à Mwene-Dutu, nous allons entamer des travaux. De même que de Mbujimaï, Loupatapata, Kabeakamwanga, allant vers Kananga, les travaux seront exécutés aussi bien sur l'axe routier lui-même que sur les ouvrages d'art. Pour la partie sud de Kolezi, nous allons aller vers la frontière avec l'Angola, en travaillant sur les actes qui vont jusqu'à Sandor. Et puis, entre Mbuba, allant vers Lugudi et Kamina Kanyama, nos brigades seront aussi déployées. En ce qui concerne les BAC, nous avons actuellement 24 nouveaux BAC qui seront déployés dans les trois prochains mois, à travers toute la République. Et nous allons aussi réhabiliter les BAC qui actuellement posent problème. Donc c'est ça le programme qui sera réalisé par l'Office des routes au courant des trois prochains mois. Je vous remercie. Excellences, Messieurs, le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Excellences, Messieurs, le Premier ministre, Excellences, Messieurs, le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes honorés d'être ce jour associé par son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, au lancement du programme de ces 100 premiers jours à la tête de l'État congolais. L'OVD est un établissement public à caractère technique placé sous la tutelle du ministère ayant dans ses attributions les infrastructures, travaux publics et réconstructions. L'OVD est chargé de la gestion des varies urbaines, des ouvrages d'assainissement, ainsi que des sites érosifs. Les réseaux sous la gestion de l'OVD est constitué de 9 738 km de longueur, 1 968 km revêtus, soit 20%, et 7 770 km en terre, soit 79%, ainsi que des 616 km de polluants. Dans le cadre du programme arrêté pour les 100 premiers jours, il est prévu la réhabilitation des varies urbaines à Kinshasa, comme dans les provinces, ainsi que l'aménagement de certains grands carrefous dans la ville de Kinshasa par l'érection des ouvrages d'art, communément appelés « sautes-moutons » ou « échangeurs ». En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des varies dans la ville de Kinshasa qui sont lancés ce jour, ils portent sur 40 km d'axes répertoriés par district de la manière suivante. Dans la district de la Chang, nous avons répertorié trois axes importants, dont l'avenue Pélende, l'avenue Kouloumba et l'avenue de la Sablière ou Orpelina. Dans le district de Mont-Amba, nous avons répertorié l'avenue de La Foire, l'avenue du motel Fikin et l'avenue Université allant du boulevard CNB jusqu'à l'intendance de l'université de Kinshasa. Dans le district de la Funa, il a été retenu l'avenue Luambomakiadi, ex-Ebokasa, l'avenue Forces publiques, l'avenue Kabinda, l'avenue Sayo, l'avenue Kabambare et l'avenue Kassavoubou. Dans le district de la Lukunga, il a été retenu l'avenue de l'école, l'avenue du commerce, l'avenue Tombalbaï et l'avenue Koutou, soit au total 40 km. Quant à la consistance des travaux, ceux-ci seront réalisés en souple, c'est-à-dire asphaltage, et en rigide, qui veut dire bétonnage, selon le cas. Il s'agit pour certains axes faiblement dégradés d'une réhabilitation partielle, pour d'autres forcément dégradés d'une réhabilitation profonde, et pour d'autres encore, il sera question de construire des chaussées toutes neuves. Dans l'objectif de supprimer les conflits de trafic ou embouteillage, au niveau de Grand Carrefour, les ouvrages d'art destinés à séparer les niveaux de circulation, appelés sauts-moutons, seront érigés sur le croisement ci-après. Croisement des avenirs Libération et Sergent-Moké, place RTNC, croisement des avenirs Libération et boulevard du 30 juin, place Mandela, place Quiltambo-Magasin, route LDK au niveau de l'avenir Lalou, d'Élevaux, rond-point Hupen, rond-point Pompage, croisement des avenirs Poilou et Militant au niveau de l'entraîne de l'eau, croisement du boulevard Triomphal et avenir Kassavoubou, place Pongabi, et croisement des avenirs Séné et Université à l'école Saint-Raphaël. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Distinguées, Premières Dames, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Excellences, Messieurs les Vice-Premiers ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs Distinguées, les invités, tous les protocoles observés, je vous remercie. prononcer son discours axé sur... aux représentants de Malta Forest, aux représentants de Saprimex, ainsi que à Madame la Directrice Générale de la PRNCO de venir nous retrouver. Merci. Merci. Notre niveau, parce qu'ici nous assistons à un véritable vindicte populaire, les gens qui ont fait le déplacement de la place de l'échangeur ne laissent pas une seconde et sans réaction. et Félix Tshisekedi et Tulumbo n'avaient pas tort de dire que le prochain gouvernement sera un gouvernement esclave. La détermination du président de la République est de se débarrasser des ministres juisseurs, des ministres qui arrivent au gouvernement pour s'enrichir, des ministres qui amènent tous les membres de leur famille dans le cabinet ministériel, des ministres qui détournent le dénié public, des ministres qui signent des contrats et autres accords en exigeant de... le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, Messieurs, mes démons, Excellences, tous en vos rangs et qualités respectives. Le groupe Forêt se sent fortement honoré d'avoir été associé à cette cérémonie de présentation du programme d'urgence pour le 100 premiers jours de son excellence. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le groupe Forêt est présent en RDC depuis 1922. Dans trois ans, nous allons fêter nos 100 ans d'existence et de permanence dans l'accompagnement de différentes autorités et divers acteurs dans la recherche de l'amélioration du bien-être des filles et des filles de notre beau et cher grand pays. Nous ne cesserons de le répéter, ensemble, nous construisons l'avenir. Telle est notre dévise. Le groupe Forêt est compté parmi les plus grands employeurs de la RDC et présente une diversification sectorielle importante. Ces sociétés sont actives dans le secteur de l'électricité, des bâtiments et travaux publics, de l'industrie, des services miniers, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du trading et de la santé. C'est aussi ici le moment de rappeler que nous remplissons pleinement notre responsabilité sociétale, la tradition qui est présente depuis ses débuts au travers de ces fondations, fondations Georges-Arthur Forest et fondations Rachel Forest. Nous intervenons dans le domaine de la santé, éducation, petite enfance, environnement, culture. nous faisons la promotion de beaucoup d'artistes congolais de l'art contemporain. En ce qui nous concerne, nous avons quatre projets. Le premier, c'est dans la province du Okatanga. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a répété, nous sommes dans les travaux de réhabilitation et d'équipement de l'hôpital général Sendui. L'objectif est de rendre ces lettres de noblesse à ce grand ouvrage hospitalier de la province du Okatanga en réhabilitant entièrement l'immeuble dans les travaux de fonds de carrelage, peinture, châssis, plomberie, porte et rénovation des touts et centres. L'hôpital, une fois les travaux terminés, sera un hôpital aux normes internationales. Dans la province du Tanganyika, nous intervenons dans les travaux du pont de Niemba et la construction de la réhabilitation et de l'ouverture de la route RN33, 300 Kalemi-Rivière-Niemba long de 104 km et construction de 16 d'allos et des aménagements de divers abords. Cet ouvrage participera au désenclavement des villes de Manono et de la région et à l'amélioration de la sécurité de la province du Tanganyika. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, l'objectif des travaux consiste, le DG de Lovédela également répété, à la réhabilitation de l'avenue Koulumba et la construction d'un nouveau pont de 32 mètres dans la commune de Massina afin de permettre d'une part les désengorgements de l'unique voie conduisant vers l'aéroport d'Njili et d'autre part de participer au désenclavement des sept communes. Provinces de Kinshasa et Kouango, nous avons un contrat portant sur les travaux de réparation asphalique la route RN1 L'O1 tronçant à l'aéroport de Djili Bukanga-Lunzo long de 204 kilomètres dont le but est de fluidifier le trafic routier et participer au développement de la région. L'ensemble de ces projets s'intègrent parfaitement dans le programme urgent de son excellence M. le Président de la République pour répondre aux besoins des populations locales. Une fois toutes les conditions réunies et soucieux de vous accompagner, le groupe Forest va se rémobiliser pour achever ses travaux dans les meilleurs délais. Pour la route de Koulumba et RN1, trois mois suffiront. Pour le pont Niemba et la réouverture et la construction du pont, neuf mois. Et pour l'hôpital général des Seine-dual-Oumbachi, seize mois. Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Voilà en quelques lignes le projet nous concernant et restons à votre entière disposition pour toute information que vous jugerez utile. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, nous l'avions suivi. M. le Président, distingués, invités, le groupe Perrinco est honoré d'intervenir en ce jour. Le groupe Perrinco opère quatre permis pétroliers à Moanda dans le Congo central pour la production du pétrole et du gaz. Le groupe Perrinco a une expertise avérée, un savoir-faire démontré, notamment au Gabon, au Cameroun, en Tunisie, dans le Royaume-Uni, dans le traitement, la transformation du gaz, notamment en électricité. Et pour vos 100 jours, M. le Président, le groupe Perrinco s'engage à construire une centrale électrique, comme vous l'avez souligné dans votre mot, fonctionnant au gaz produit dans ses concessions ou tout autre gaz qui pourrait venir des concessions qui sont autour de Perrinco. Il s'engage aussi dans la construction des lignes de transmission nécessaires à l'exploitation de l'électricité à produire. Cette centrale d'une capacité initiale de 100 MW, mais à terme, devra pouvoir générer jusqu'à 200 MW sur une période de 20 ans. L'électricité produite sera vendue à des acheteurs privés ainsi qu'à l'opérateur national, la Société Nationale d'Électricité. Le projet de centrale électrique au gaz en partenariat avec l'État, il faut le souligner, possède les avantages suivants. Il va permettre l'amélioration du mix énergétique et une source d'énergie non dépendante des conditions météorologiques. Nous voyons les difficultés que connaît le barrage d'Inga. Il va permettre la réduction d'importation d'électricité en provenance des pays voisins qui souvent est coûteuse et limitée dans sa capacité. Et en plus, elle va permettre la valorisation des ressources gazières nationales. La construction de la ligne haute tension de 220 000 volts permettra la connexion entre Moanda et Inga pourra permettre aussi le développement des projets comme le port en eau profonde et de pouvoir aussi approvisionner en électricité Cabinda qui est à côté de Moanda. et ainsi dans les travaux de la construction de la ligne haute tension bénéficieront également à la route Boma Moanda qui devra être réhabilitée dans le même temps. Nous ne parlons pas ici aussi des emplois qui seront générés que ce soit à Moanda dans le Congo central et même jusque dans le Katanga parce que cet apport d'énergie va pouvoir permettre aux compagnies minières de pouvoir développer des projets qui sont pour le moment bloqués par manque d'énergie suffisante. Plusieurs sociétés minières d'ailleurs excellence M. le Président ont déjà manifesté leur intérêt ainsi que des cimentiers dans le Congo central. Alors quels sont les critères économiques de ce projet ? Il va permettre des investissements de 180 millions de dollars qui vont générer des revenus au titre de participation de l'État aux participations de la société nationale d'une redevance à la société nationale d'électricité de paiement d'impôts sur les bénéfices de paiement d'un coût de transport à la société nationale d'électricité ce qui va renforcer sa capacité financière pour son développement et sa modernisation des paiements de divers revenus liés au contrat dans l'élaboration de ce projet Les revenus de l'État sont estimés à 40 millions de dollars à partir de 2021 pour une puissance de 100 mégawatts et peuvent aller jusqu'à 80 millions de dollars par an pour une puissance de 220 mégawatts Ainsi sur une période de 20 ans ce projet générera des revenus cumulés d'un montant de 800 millions de dollars pour les terres congolais et peuvent aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars parce que nous sommes confiants nous avons suffisamment de ressources gazières dans le Congo central et cette centrale est amenée à augmenter Nous pouvons vous assurer Excellence Monsieur le Président de l'accompagnement du groupe Perenco pour la réalisation de votre projet Je vous remercie Excellences Monsieur le Président de la République du Congo au chef de l'État avec mes hommages les plus différents Deux Excellences membres du gouvernement membres du corps diplomatique membres des différentes institutions de la République à vos titres et qualités respectives Je me permets de rappeler que lors du discours d'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République le volet social a été au centre de ses objectifs et ce dans différents secteurs de la vie sociale du peuple congolais C'est à ce titre que l'entreprise Safri-Mex spécialiste en génie civil a pris l'initiative d'accompagner le chef de l'État dans le projet de construction d'un hôpital de référence de l'armée au camp colonel Tchati selon le standard international dont le récap ci après Il y aura construction d'un pavillon VIP pour officier Il y aura la construction d'un pavillon chirurgie et médecine interne pavillon pédiatrie administration pavillon pour médecins de services ordinaires et médecins spécialistes construction des pavillons d'imagerie et de labours et banques de sang construction d'un bloc opératoire construction pavillon salle d'urgence et réanimation construction pavillon bianderie et cuisine construction pavillon morgue construction pavillon réception pharmacie salle de soins et la réhabilitation des bâtiments existants Il y aura aussi la construction de murs de clôture la construction de routes à l'intérieur et la construction des caniveaux et la cabine électrique et l'aménagement extérieur En dehors de cela il y a aussi la construction d'un nouveau bâtiment scolaire qui abritera un institut technique professionnel avec 14 classes et 4 ateliers d'informatique électronique électricité et mécanique et la réhabilitation des anciens bâtiments de l'école primaire et de l'école maternelle Nous vous rappelons aussi que Safrimex est en train de réaliser des travaux de bétonnage de l'avenue Bokassa qui déboucheront sur le boulevard du 33 pour ne pas prendre trop de votre temps je le dis et je vous le remercie Merci Nous appelons maintenant le représentant du FPI Merci Directeur général du FPI fonds de promotion de l'industrie Pratiquement c'est tous les responsables des différents secteurs concernés par cet ambitieux programme d'urgence qui passe un à un autre Excellences Monsieur le Président de la République Chef de l'État avec l'assurance de mes hommages les plus différents Honorables députés et sénateurs Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Distingués invités en vos titres et qualités respectifs Le fonds de promotion de l'industrie est honoré bien sûr Il est le bras séculier du gouvernement en matière de financement du développement industriel et il finance pas seulement les projets microéconomiques mais il finance également des projets d'infrastructures structurantes pour créer les conditions d'externalité qui permettent d'optimiser l'exploitation des projets microéconomiques présentés par le secteur privé Dans le cadre du programme de son jour de son Excellence Monsieur le Président de la République 12 projets non exactement 13 projets ont été assignés au FPI il s'agit des projets suivants Le premier projet consiste en l'utilisation d'une usine mobile qui existe qui a été acquise sur les fonds du gouvernement à plus de 8 millions de dollars depuis 2014 mais qui pour l'instant ne fonctionne pas et cette usine mobile peut permettre au gouvernement d'accélérer le programme de construction des écoles le programme de construction des infrastructures sanitaires et même de construire des infrastructures au profit de l'armée et donc nous allons finaliser l'ensemble des démarches notamment en ce qui concerne la formation des ingénieurs pour que désormais cet équipement qui est là disponible puisse servir et nous allons le faire dans le cadre du programme de 100 jours le deuxième projet concerne les travaux de réhabilitation du pont Luboya sur l'axe qui existe en année Lubutu ce projet qui est mené par l'office de route a été entièrement financé par le fonds de promotion de l'industrie et le dernier ouvrage concernait un pont qui devait être posé et ce pont est déjà arrivé à Kisangani nous allons nous organiser et travailler avec l'office de route pour que l'inauguration du 10 pont puisse intervenir dans les 100 jours le troisième projet concerne l'adduction d'eau au niveau de l'université de Kinshasa son excellence monsieur le président de la république en a parlé nous avons été saisis pour financer un premier projet dans ce cadre là qui est déjà opérationnel et qui permet de donner de l'eau sur le site des professeurs au niveau du campus de Kinshasa malheureusement les étudiants pour l'instant n'ont pas été concernés ni les clignes universitaires ni les CNPP et nous avons donc en instruction un deuxième dossier pour 500 000 dollars que nous allons financer dans le cadre du programme de 100 jours le quatrième projet important concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Benderas c'est un projet qui est conduit par la SNEL et nous en tant que fonds de promotion de l'industrie on travaille avec la SNEL pour spécialement à ce stade le groupe numéro 3 tout est fait pour que d'ici les 3 semaines qui viennent les ingénieurs qui ont été recrutés à cet effet commencent à se déployer sur terrain ensuite un autre grand projet important structurant concerne la modernisation du port de Calémy qui a été créé dans les années 50 mais qui souffre d'ensablement et d'envieillissement des infrastructures notamment des quais et des grues une étude a été financée sur le fonds du FPI et nous sommes en train de travailler avec la SNCC et il y a même eu une manifestation d'intérêt ce projet évidemment il ne va pas se réaliser dans les 100 jours mais on compte le lancer dans les 100 jours du programme du chef de l'État le sixième projet concerne un programme de forage depuis d'eau on a commencé ce programme en Bougimay nous allons l'étendre à Kikuit nous allons l'étendre à Kananga et le septième projet est similaire parce qu'il concerne également l'adduction d'eau potable par des forages au niveau de la base militaire de Kitona tout est déjà prêt en principe l'ONG recrutée à cet effet devrait commencer les travaux et on pense que dans les 100 jours ce programme sera également entièrement exécuté le huitième projet concerne la réhabilitation d'une ferme agro-pastorale à Lukengue par la firme Daipen qui travaille déjà ici à Kinshasa et qui devrait dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire réhabiliter et le FPI va accompagner donc le groupe d'investisseurs israéliens qui travaillent dans ce cadre là pour que ce projet puisse se matérialiser dans les 100 prochains jours le neuvième projet concerne une activité à Mouloumé Mounené dans le sud Tivou qui est un projet qui a été présenté par l'ex-comité anti-Bouakki pour un montant de plus ou moins 274 000 dollars et ce projet va être également dupliqué dans le Massissi il concerne la production la collecte du lait auprès des éleveurs paysans sa transformation et sa mise sur le marché le le dixième projet concerne la province du sud Tivou où nous allons intervenir pour financer un projet d'électricité aussi bien à Nianguezi qu'à Fizi pour un montant qui va certainement avoisiner les 2 millions de dollars ce sont des projets entièrement privés et qui vont créer les conditions pour que nous puissions financer le développement des projets industriels dans ces entités le douzième projet est un projet d'aquaculture sur le lac qui voue il y a un groupe de jeunes qui travaillent déjà mais qui est buté à un certain nombre de difficultés le FPI a reçu mission de pouvoir accompagner ce projet notamment pour faciliter à ces jeunes l'acquisition des alovins l'acquisition des aliments pour poissons qui viennent de l'extérieur le treizième et dernier projet concerne à la demande du gouvernement la réhabilitation de l'institut Mukengeli situé à Lemba pour un montant de plus de 300 000 dollars Excellences M. le Président de la République distinctes invités voici une liste de projets prioritaires que nous nous engageons à accompagner pendant cette période et je voudrais pour terminer assurer son Excellences M. le Président de la République de l'engagement du Conseil d'administration de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie ainsi que de l'ensemble de son personnel et de ses cadres à travailler pour la matérialisation de tous ces différents projets au cours de 100 prochains jours jeudi et je vous remercie Excellences M. le Président de la République Distinguées Premières Dames Distinguées Invitées Mesdames et Messieurs Nous invitons le Chef de l'État accompagné de la Première Dame du Ministre des Infrastructures du Gouverneur de la Ville du Directeur de Cabinet du Chef de l'État du Doyen du Corps Diplomatique du Directeur Général de l'Office des Routes et du Directeur Général de l'OVD à venir monter sur l'engin et procéder au lancement et procéder au lancement des travaux Nous avons du mal à suivre les différentes interventions très chères téléspectateurs parce que la population ici présente réagit tellement qu'elle ne nous permet pas de suivre toutes les interventions ici mais néanmoins nous comprenons qu'on a invité le Président de la République et la Première Dame de garder leur place pour aller justement le Président qui va monter à bord de la Nouveleuse qui est devant pour donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières d'autres membres qui l'accompagnent vont certainement assister à quelques centimètres près au lancement de ces travaux voilà les chefs de l'État qui va prendre part à bord de la Nouveleuse un engin très important pour la réhabilitation des infrastructures routières un engin qui joue le rôle d'installer les différents matériaux sur la chaussée et il joue également le rôle d'aplanir les matériaux avant de voir bien sûr un autre appareil qu'on appelle généralement en tout cas ça ne vient pas sincèrement ça va venir c'est pas les bulldozers encore moins le chargeur même pas les compacteurs voilà c'est arrivé très chers téléspectateurs il y a beaucoup de choses dans la tête avant de voir le compacteur passer pour justement la solidité et de la chaussée Félix c'est ici c'est que d'abord la Nouveleuse j'espère qu'il y aura quelques petites explications qui nous seront fournies par les conducteurs l'engin parce qu'il faut se dire les manœuvres pour conduire la Nouveleuse ne sont pas les mêmes qu'une voiture encore moyenne qui dit il faut certainement un petit briefing pour ne pas dire un petit coaching voilà c'est ce qui est fait par les conducteurs de cet engin Félix qui donne le coup d'envoi des travaux et qui conduit la Nouveleuse c'est parti pour les 100 premiers jours nous attendons d'ici au mois d'avril pour faire le bilan du mi-parcours les coups d'envoi étaient donnés et ces coups d'envoi ne concernaient pas seulement la ville de Kintasa mais également l'ensemble des 26 provinces l'ensemble du territoire national Félix Antoine Tisegué de Chilombo habillé pour la circonstance en salopette du bonheur de l'OVD l'une des entreprises pérennes du ministère des infrastructures travaux publics et de la reconstruction les coups d'envoi étaient donnés top chrono face à un public très exigeant il faut faire quelque chose parce qu'apparemment ce public ne laisse pas une seconde aux autorités vous l'aviez suivi vous avez tous nos entouragements ok vous avez tous tous mes entouragements la politique intérieure dans son intervention et nous allons faire le bilan Félix Antoine à un public à un public Nous tenons à nous excuser parce que le directeur général de la SNEL et celui de la Régie des eaux devaient aussi prendre la parole. Ceci étant dit, ils pourront s'entretenir après avec les membres de la presse pour pouvoir leur donner plus amples détails. Maintenant, je vais donner la parole aux responsables du protocole pour qu'ils puissent clôturer la cérémonie. Merci. L'excellence, Monsieur le Président de la République, voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Nous prions à l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que la très distinguée Première Dame. Tout est bien, qui finit bien, nous annonce le protocole d'État. Le Président de la République va devoir quitter cette place de l'échangeur dans la commune de Limité. Juste le temps de saluer quelques hôtes de marque et descendre de la tribune avec la Première Dame pour prendre part à bord de sa voiture. Il salue le public. Un public très exigeant, très cher téléspectateur, il faut se le dire. Nous avions eu du mal à suivre les différentes interventions ici parce que le public chantait et criait à toute tête jusqu'à tel enseigne que tout ce qui s'était prononcé ici comme discours, nous n'avions pas pu suivre. Qu'à cela nous tienne, vous remarquez au travers des images à qui vous arrive le départ du Président de la République, Félix Tchilombo, avec à ses côtés Madame, sa tendre épouse, la Première Dame. Et de loin, nous saluons Ernest Kabila Ilunga, le Directeur Général de la RTNC qui ne cesse jamais de nous mobiliser à tout instant pour servir la nation, qui ne lésine pas sur le temps et sur le moyen pour disposer son personnel et le matériel afin de couvrir ces grands événements qui se passent au niveau de notre pays. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga, Directeur Général de la RTNC. Grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga, Directeur Général de la RTNC. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga. Grand merci à vous, Ernest Kabila. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, et merci également à tout le monde. Nous remettons l'antenne à la station. Juste c'est le temps de voir ces images sur le départ du président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Merci à Rachel, merci à Astrid, merci à Bobette, merci à Clarisse. J'ai été accompagné aujourd'hui par quatre dames. C'est tout à fait normal parce que nous sommes au mois de la femme, le mois de mars. Les gens de l'ang ont jugé, mais je voudrais quatre femmes. prochainement, au niveau des Français, nous allons chercher une femme pour vous retransmettre en direct une cérémonie qui aura lié certainement au mois de mars tel que nous le vivons aujourd'hui. Merci et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada